L'importance, dit-il, dans les DSI est en train d'évoluer. A l'origine, c'était des bonnes pratiques qui servaient principalement dans les services d'exploitation. Il y avait un combat pour savoir si c'était un sujet des ingénieurs qualité ou des patrons de prod. Je crois que maintenant, l'évolution, dit-il, c'est que ça concerne les DSI dans l'ensemble de leurs services et de leur positionnement dans l'entreprise. On a eu des DSI qui sont beaucoup focalisés sur le monde projet, la création de valeur. Maintenant, aujourd'hui, je suis persuadé qu'à travers ITIL, la création de valeur se fait également au niveau du service. Et qu'à ce titre, ça doit être dans le portefeuille des activités de la DSI un souci, une précaution majeure des ses patrons de l'IT. Et donc de travailler dans le fond, avec tous ces acteurs dont j'ai parlé, pour en faire véritablement un élément différenciant de la DSI et donc un contributeur fort au business de l'entreprise. Pour mettre concrètement en place une vraie politique de service dans une DSI, il faut tenir compte du contexte. Moi, je suis à la SNCF en charge de tout ce qui constitue les fonctions corporate transverses. Mes clients sont les directions financières, les achats, du juridique, de l'immobilier et là-dessus. Et je dois donc m'adapter à cette population qui n'était pas la même chose que DSI Voyage, où j'étais auparavant, où là, on travaillait pour des clients voyageurs. La notion de service, elle doit se travailler avec le métier et un juste équilibre entre ce qu'une DSI est capable d'instituer réaliser, service de base, performance du réseau, disponibilité des serveurs, qualité de l'assistance technique, et de ce qu'attend véritablement le métier et qui est très différencié selon les processus internes de l'entreprise et la nature des clients. Et c'est tout ce travail que le DSI est le mieux placé pour faire. Il a la connaissance du métier, il est au sein de l'entreprise, il est celui qui gère la stratégie des systèmes d'information de l'entreprise et il s'appuie sur ses usines internes ou externes, des technologies classiques, des technologies nouvelles, des providers de services, des hébergeurs, des tiers partenaires, pour constituer une offre de services intégrés. Dans mon cas, cette offre de services intégrés a tout son sens parce que j'adresse des processus complexes. Produire les comptes sociaux de l'entreprise, gérer des appels d'offres industrielles, piloter la chaîne de stockage et d'approvisionnement du matériel, tout ça sont des services qui nécessitent des partenaires, des fournisseurs qui eux-mêmes ont des catalogues de services et des engagements extrêmement forts, mais qu'en tant que DSI, je me dois d'assembler et d'optimiser dans le fameux rapport qualité-prix qui forme la nature intrinsèque du service et d'en faire véritablement un optimum. Et si je ne sais pas le faire aujourd'hui, puisque c'est une démarche permanente d'évolution, l'entreprise n'est pas un monolithe fermé et spécialement à la SNCF où le groupe, sa structure, son évolution, je rappelle que la SNCF en 2008 c'était 20 milliards de chefs d'affaires, aujourd'hui c'est 33 milliards de chefs d'affaires, nous sommes passés à 20% d'activité à l'international, donc une dimension qui change énormément sur les fonctions corporate, donc mes systèmes d'information, mes clients changent et mon offre de services doit s'adapter. Donc c'est un processus permanent d'adaptation et au niveau de ma relation avec les métiers, ma connaissance de mes usines internes, je dois être capable de proposer le meilleur aliment possible de ces services. Si je prends des exemples des services que j'ai mis en œuvre, je me suis attaqué, là aussi j'ai une pléthore d'utilisateurs, sur des donneurs d'ordre assez complexes. Je prends l'exemple d'un processus chez nous qui est le problème des encaissements en gare. Vous savez que les voyageurs peuvent acheter sur internet ou dans les bornes, mais en gare, il y a une part importante de notre activité, les paiements s'effectuent par différents modes, chèques, monnaies, cartes bancaires, etc. Il y a un processus extrêmement complexe de rapatriement de ces flux financiers dans ce qu'on appelle les bureaux de contrôle, qui sont des centres de services partagés comptables, pour remonter en comptabilité centrale avec le lien avec les banques, le suivi de la trésorerie, des flux et l'ensemble. Et on avait une application qui était au cœur de tout ce système, et une application qui, pour tout le monde, symbolisait les attentes du métier sur ce service, parce qu'elle est utilisée par ces fameux caissiers, par ces directions centrales et par les fonctions financières. Et en travaillant avec le patron de l'entité qui gérait cette application, on s'est aperçu qu'en fait, pour que le processus de remontée des flux financiers soit optimal, il ne suffisait pas que l'application ait un beau taux de disponibilité des performances optimales. Le processus commençait dans les gares, avec les monnayeurs, les gestionnaires de chèques, les systèmes de réparation des automates, les systèmes de réseau qui remontaient l'information, les relations avec les banques qui mettaient en parallèle, liant les systèmes centraux de comptabilisation des paiements, le rapprochement bancaire nécessaire. Et donc, dans ce travail d'analyse du service, on a intégré des services unitaires qui avaient l'air apparemment d'être distincts, une maintenance matérielle d'un côté, une exploitation informatique, une supervision de l'autre, pour fabriquer un service de bout en bout. Et de cette analyse, on a pu démontrer où étaient les failles, les risques du service, où étaient les surcoûts, et lancer un plan d'action important. Donc c'est un processus sur lequel le travail et le métier est essentiel. On a défini un plan de progrès, on est en phase de contractualisation avec une convention de service qui définit l'ensemble des supports nécessaires pour assurer ce service de bout en bout. Et sur cette base, on va déployer de nouveaux marchés, deux services. Je vais travailler, par exemple, sur la salle des marchés de la SNCF, qui est un service spécial, sur la gestion des appels d'offres internationaux. Et là aussi, c'est un travail sur mesure à chaque fois, où en m'appuyant sur les qualités opérationnelles de mes prestations techniques, je dois être capable de rencontrer une vision métier et de trouver le bon optimum sur ma politique de service. La politique en matière de gestion des services doit s'appuyer sur quelques règles très simples. La première, très peu de services. Il faut rendre compréhensible l'ensemble. Dans mon panel, j'ai plus de 170 applications. Je ne vais pas faire une convention de service pour chaque application. Donc j'ai rassemblé sur chaque métier, un, deux, trois maximum services qui englobent la spécificité de telle chaîne de processus ou autre. À côté de ça, j'ai les processus transverses de l'entreprise, le poste de travail, le poste de mobilité, mais je reste sur un catalogue volontairement limité. Sur cette base-là, j'ai créé l'architecture complète du service métier jusqu'aux prestations techniques. Toute cette chaîne, bien sûr, est articulée financièrement. Je connais les coûts de mes prestations et je suis capable d'avoir un coût de refacturation au métier et qui fait partie intégrante de ma discussion avec le métier. Je gère mon budget sur des services et non plus des coûts d'exploitation d'application. En termes d'engagement, on est dans une convention. Donc la base juridique, c'est une sorte de contrat, c'est clair, sur lequel on est en train de regarder quels sont les enjeux business. Les enjeux business sont-ils dans une dégradation du processus ou de la perte de valeur ? Et à ce moment-là, la nature du contrat ou la pénalité qui pourra être derrière pourra être très différente. L'engagement moral que je prends avec mes clients, c'est s'ils me mettent des pénalités, je m'engage à ce que ces pénalités, au lieu de les payer, je les réinvestisse dans un plan d'amélioration pour que ces incidents ne se reproduisent plus. Pour construire un projet de mise en place de services, il faut avoir une vraie démarche de projet et de déploiement. Donc je le structure au sein de mon organisation comme un objectif sur l'année. Nous avons identifié, comme je vous l'ai dit, une douzaine ou une quinzaine de services. Chaque service a sa cartographie, le client, les acteurs. Et je motive un responsable de service, un service manager, pour déployer les services qui ont été définis dans ce catalogue que l'on a mis en place l'année dernière, pour le mettre en œuvre avec des étapes précises. Évaluation, quantification, phase pilote, déploiement. Notre objectif sur la fin de l'année, c'est qu'un service soit déployé sur l'ensemble de nos clients, à minimum en phase pilote, on fait tourner le système. Ça va dépendre beaucoup de la maturité de nos clients. Certains trouveront exactement le juste prix, si je puis dire, et le juste niveau de service qu'ils attendent. D'autres, il va falloir tourner pendant 3-6 mois afin d'ajuster notre offre. Et également, il faut tenir compte de notre capacité à faire. On part forcément d'une base départ qui est notre structure, notre organisation actuelle, avant de définir des objectifs plus importants. Mais mon objectif à la fin de l'année, effectivement, d'avoir une baseline avec ses services opérationnels à niveau d'une maturité plus ou moins fort et dès le budget 2013, une vraie contractualisation de bout en bout et des engagements de plan de progrès.